Hey, salut, je suis au Capitole, vous connaissez ? Bien sûr que vous connaissez, parce qu'à chaque fois qu'on parle de Toulouse, on parle du Capitole, on parle de l'Axarne, on parle de l'Avril-Crose, on parle à la limite de la Cité de l'Espace ou du Stade du Bien, on vous raconte l'histoire du nom de la rue du Thor à cause d'une martyre qui se fait traîner par un taureau. Tout ça, on connaît par cœur ! Et si on essayait de se poser deux minutes pour regarder cet endroit familier d'une autre manière ? Si on essayait de voir ce qu'on a sous les yeux tous les jours sans le calculer, par exemple, est-ce que vous saviez que le GR, le chemin de grande randonnée, passait au Capitole ? Non ? Bah, pourtant, il y a la marque juste ici, regardez ! Et ouais ! En fait, le GR, il commence ici, il continue vers le nord de la ville et il va jusqu'à Côte. Vous aviez jamais remarqué ? Non ? Bah pourtant, cette marque, elle est là tous les jours, elle aussi. Je vous propose, le temps d'une vidéo, de nous arrêter un peu pour scruter les petits recoins de notre quotidien toulousain. Toutes ces choses devant lesquelles on passe tous les jours sans même les remarquer. Je m'adresse aux curieux méticuleux, à tous ceux qui ont envie de prendre le temps. Bref, je vous propose de sortir nos looks pour découvrir Toulouse au détail. Et tout de suite, nous nous retrouvons dans un autre lieu incontournable de la vie toulousaine, la station de métro Jean Jauras. Vous le savez peut-être, mais toutes les stations de métro de la ligne B contiennent une œuvre d'art. Et une de mes préférées se trouve ici. Et pour la voir, il faut vraiment vouloir s'arrêter et prendre le temps. Tu veux voir ? Ha ! Suivez-moi ! Qu'est-ce que c'est ? Cette œuvre a été réalisée par Felice Barini, comme le dit cette bleue. C'est un artiste suisse dont le travail repose principalement sur les illusions d'optique. Et d'ailleurs, vous d'ici, on ne comprend pas très bien ce que c'est, on voit des traits rouges. J'aime beaucoup cette œuvre parce qu'elle n'est accessible qu'à ceux qui veulent bien prendre le temps de s'arrêter pour comprendre ce que c'est que ces traits rouges. En plus, elle est placée à Jean Jaurès, une des stations les plus pides de Toulouse. Mais pour la voir, il faut prendre la peine de prendre l'escalier. On ne peut pas la voir comme l'escalator. Comme le dit la plaque en bas, cette œuvre discrète invite le voyageur à constituer, s'il le souhaite, le cercle parfait de sa propre expérience. Ça non plus, vous aviez pas remarqué. Attendez, on va en voir d'autres. Ici, on a Arnaud Bernard et c'est la rue Grammar. Elle est très connue pour ses graffitis, mais c'est pas ça qui nous amène ici. Si vous levez le nez, vous voyez les chaussures suspendues à un fil. On pourrait penser que c'est une mauvaise blague, mais j'ai quand même cherché sur Internet ce que c'est. Ça viendrait des États-Unis et ça daterait des années 2010. Ça pourrait être une façon pour les gangs de marquer leur territoire ou de marquer un point de vente de drogue. Ou bien ça pourrait être aussi une nouvelle expression d'art de rue. Ça s'appellerait le chou-viti. Contraction de chou et de graffiti. Moi, vu le quartier ici, je pencherais plutôt pour une expression artistique. Bah ouais, c'est une rue qui est connue pour ses graffes. Et en plus, les chaussures sont peintes si on zoom dessus. Alors à moins que des dealers s'amusent à peindre leurs chaussures pour marquer leur point de vente, je pense que c'est plutôt ça. Mais bon, ce n'est que mon avis. En tout cas, si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder le très intéressant court-métrage The Mystery of the Flying Kick en ligne sur Vimeo et qui combine des témoignages de plein de gens dans le monde sur le chou-viti. Vous avez tous déjà cherché votre chemin dans les rues de Toulouse. Mais est-ce que vous aviez remarqué l'ingénieux système d'orientation qui a été mis en place au 19e ? Pour le remarquer, il faut regarder les plaques de rue. Certaines sont jaunâtres et d'autres plutôt grisâtres. Les jaunes sont parallèles à la Garonne et sont numérotées de l'amont vers l'aval, les impères à gauche et les pères à droite. Les grises, au contraire, sont plutôt perpendiculaires et sont numérotées avec les numéros qui remontent depuis le fleuve. C'est plutôt ingénieux, à condition de savoir où se trouve sa maison par rapport à la Garonne. A la Garonne, il y a plein de choses. D'abord ce petit bâtiment en bas qui sert de buvette l'été, vous savez. Bon bah avant c'était une morgue ! Ce tout petit édifice était en fait l'endroit où on exposait les cadavres des noyés avant que les gens viennent les reconnaître. On faisait couler un filet d'eau froide le long des corps pour les conserver. Du coup c'est un peu ironique qu'aujourd'hui on y vante des boissons l'été. A la Dorade on trouve aussi ses chaînes, mais on a du mal à croire qu'elles servent à attacher les bateaux. Parce qu'elles sont vachement loin du fleuve ! Et bien si ! Avant qu'on installe un système de barrage efficace, les crues de la Garonne pouvaient monter jusqu'à très haut. Et les anneaux qui étaient en bas étaient submergés, donc on utilisait ceux-là. Il y a d'autres détails qui méritent notre attention ici. Par exemple ce curieux panneau. Mais qu'est-ce que c'est ? Un jambé ? Un jambé barré ou oui ? Et oui ! Car il y a un arrêté municipal qui interdit, je cite, l'usage de la musique sur les lieux publics dès lors qu'ils sont au niveau des lieux d'habitation. Oui mais bon, sur le panneau c'est un jambé qu'on a mis, pas un violent. Je trouve ça un peu stigmatisant quoi ! Vous savez que Toulouse fête ses 2000 ans, elle ne les fait pas hein ! C'est parce qu'elle cache bien ses rites ! D'ailleurs on est juste devant l'une de ses rites ! Ouais ça là, ça ! Ça, c'est un bout du mur galo-romain qui a été construit en 30 de notre ère ! C'est tellement solide qu'au lieu de détruire, on a décidé de construire des bâtiments dessus ! Ça veut dire que peut-être là-dedans il y a des gens qui ont épinglé leur poster de Johnny sur 2000 ans d'histoire ! C'est complètement solide ! On fait juste une pause Rue Alsace-Lorraine, je vais vous montrer un truc insolite ! Vous voyez cette horloge là-haut ? Bon, à première vue rien ne choque, mais en fait il y a 24 chiffres ! C'était un effet de mode à la fin du 19ème apparemment ! Comme ça, pas de confusion possible ! Au cas où tu regardes ta montre et que tu sais plus si c'est le matin ou l'après-midi ! C'est le bout de notre parcours, le pont Saint-Pierre ! Dans la ville où on voit rose, certains amoureux ont décidé, imitant le célèbre pont parisien Le Pont des Arts, de poser un petit cadenas scellant à tout jamais leur amour ! N'en dite pas une seconde ! Bon ok, ça fait pas tout à fait comme sur le Pont des Arts, c'est sûr ! Mais en même temps ça vaut mieux puisque sur le Pont des Arts, les rembarbes menacent de s'écouler sous le point des cadenas ! Du coup ça ferait beaucoup de coupes qui tombent à l'eau ! Tant qu'on est là, profitez-en pour jeter un coup d'œil au Pont Neuf en face ! Vous avez remarqué les dégueuloirs ? C'est les gros trous là ! Ben c'est pas de la déco hein ! En fait ça sert à laisser passer l'eau en cas de cru ! Héhé ! Voilà ! Et voilà ! C'est la fin de notre vidéo ! J'espère que vous aurez découvert des choses et surtout que ça vous aura donné l'envie de parfois vous poser pour prendre le temps de regarder les détails ! J'espère que vous avez bien affûté votre regard ! Et d'ailleurs, avez-vous vraiment été attentif ? Avez-vous remarqué que dans cette vidéo, cette tasse figurait dans presque tous les endroits où nous sommes passés ? Ben ! Allez ! Et n'oubliez pas d'ouvrir les yeux ! Ti-di-di-di ! Ouh ! Elle a l'air con ! Bouge pas, bouge pas ! Clape ! Non ! 3, 2, 1, go ! Excellent ! Très bon, très très bon ! Je vais les crocs de nez ? Non mais on va le faire comme ça plutôt. Pour s'en rendre compte, il faut regarder les plaques. C'est nul ! Vous aviez jamais remarqué ? Ben vous dors cette barre ! Pardon ! C'est horrible ! Bon c'est pratique comme ça au moins, quelle que soit l'heure quand tu regardes ta montre, si tu sais plus si c'est le matin ou l'après-midi, ben au moins tu sais quelle heure il est ! Voilà ! T'as compris !